Comme on dit dans le jargon les fondeurs sont faits l'été quoi ça veut dire que depuis depuis le mois de début mai c'est le boulot nous on tourne à quatre semaines de blocs ça veut dire on a trois semaines de travail dont une à une et demie on a encore entraînement après ces trois semaines d'entraînement on a toujours une semaine un peu plus light où c'est un peu plus du repos où on recharge les batteries et on profite un peu à la de faire des autres choses un peu plus plus tranquille mais vraiment le but c'est trois semaines de boulot une semaine de récup trois semaines de boulot une semaine de récup en fait on travaille plus l'été que l'hiver en fait ça qu'il ya beaucoup de gens ils disent ah tu fais un sport d'hiver c'est cool l'été tu as congé tu peux profiter de la plage mais en fait c'est vraiment pas du tout le cas il y a vraiment plus d'entraînement en été qu'en hiver par exemple on parle de des fois 28 30 heures d'entraînement et l'hiver c'est plutôt on tourne autour de 12 15 ça dépend un peu des semaines mais c'est vraiment il ya une grande différence entre l'été l'hiver l'hiver on n'essaie justement pas de trop se fatiguer l'été c'est vraiment là où on charge les entraînements pour avoir une super compensation pour arriver dans en pleine forme pour l'hiver c'est une période que j'aime vraiment bien et du coup ça ça fait toujours plaisir de faire des entraînements et c'est comme un peu normalement ça vient presque comme un peu une drogue quoi l'entraînement on est on est toujours content de faire des gros des grosses sorties c'est des plaisirs personnelles et c'est vraiment cool c'est vraiment cool